J'ai été provoqué en duel sur Mide Journée et j'ai décidé de relever le défi. Non, blague à part, en fait, c'est un abonné qui m'a laissé un commentaire en disant qu'il galérait de ouf à créer une image. En fait, il voulait créer un jeu genre Cluedo avec un vieux monsieur avec un costume moutarde en train de tenir une corde à côté d'une table de billard. Et en fait, il n'y arrivait pas. Il avait passé des heures dessus même. Je crois qu'il a quitté Mide Journée, donc le gars a complètement craqué son slip. Et donc, il a lancé un petit défi comme ça à la communauté et à moi-même, j'imagine. Et du coup, j'ai décidé de le relever et on va voir un petit peu si j'ai réussi ou non. Ça va nous faire un cas concret et dans tous les cas, vous allez en tirer un enseignement vraiment très intéressant. Allez, on passe sur mon écran, c'est parti. Bon alors, avant de commencer la vidéo, je vais quand même vous faire lire le commentaire qui m'a inspiré justement cette vidéo. Donc, il est signé Martin Tiroir, donc on va l'appeler Monsieur Tiroir. Voilà en gros ce qu'il disait. Attendez, parce que là, le zoom est dégueulasse. Voilà, c'est mieux. Donc, je reviens après quelques semaines suite à un rash quit. Bref, donc là, le gars, il a complètement craqué en fait parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Donc, il a dit que la V5, ok, c'était époustouflant. Mais du moment qu'on essaie de créer un équilibre entre trois sujets, l'IA se casse les dents, ok. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était un personnage basé sur le jeu du Cluedo. Et l'objectif ultime, c'était donc le colonel moutarde, là. Donc, un colonel moustachu à l'époque victorienne en costume de couleur moutarde. Une table de billard à côté et une corde dans ses mains ou dans la pièce. Donc, il a rash quit en V3 après quelques heures de tryhard, ok. Et globalement, ce qu'il a réussi à obtenir, c'est donc un vieux en costume jaune qui tient une corde, ça, ok. Un vieux qui joue au billard dans une pièce victorienne stylée, ok. Et avoir des mains en gros plan avec une corde au bord d'une table de billard, pas de souci. Mais le truc qu'il n'a pas réussi à voir, c'est la combinaison de tout ça. C'est-à-dire le vieux qui tient la corde dans ses mains, donc avec son costume moutarde, et à côté d'une table de billard dans un style victorien. Et donc, voilà, il dit, petit défi à la commune, un prompt qui génère une salle de billard, un colonel moutarde, une corde, époque victorienne, sans paraître surréaliste. Donc, surréaliste, j'imagine que sans que ça soit trop ultra réaliste, c'est ça qu'il veut dire, c'est peut-être pas par rapport au mouvement surréalisme. Donc, je me suis essayé à ça. Alors, à la base, c'était pas censé être une vidéo, je voulais juste lui rendre service. Puis après, je me suis dit, bah en fait, c'est intéressant, ça pourrait être un cas concret très sympa pour une vidéo. Donc, on va faire une petite étude de cas, et on verra après si ce que j'ai obtenu est bon. On verra si M. Tiroir me répond ou non. Ça se trouve, c'est complètement faux ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, ça changera pas le propos de cette vidéo. Donc, je pense que peut-être ce qu'il a fait, et qui était une erreur, c'était de vouloir tout avoir du premier coup. C'est ce que j'ai écrit ici, vouloir obtenir la bonne image du premier coup avec un seul et unique prompt. Parce que c'est vrai que, de base, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire qu'on va mettre toutes les informations qu'on veut dans un seul prompt, et ensuite, on va se casser les dents dessus ou non, en fonction des résultats que Midjourney va nous donner. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis le colonel Moutarde, donc c'est le nom du personnage, issu du jeu Cluedo, et debout dans une salle de billard de style victorien. Il tient une corde dans sa main. La pièce est faiblement éclairée. Donc là, c'est Chajipiti qui s'est pris pour Victor Hugo, comme d'habitude. Et donc, ça m'a donné ces résultats. Alors, j'en ai eu plusieurs, évidemment. Donc là, je vous ai fait un condensé. Et là, on voit bien que ça ne correspond pas à ce que je veux. Effectivement, il n'y a pas tous les éléments. Donc, il y a bien un vieux monsieur, le costume Moutarde, la table de billard. Putain, c'est des boules de bowling, les trucs, en fait. J'avais même pas fait gaffe. Des fois, on a des figurines. Bon, on n'a pas la corde, en tout cas. Ensuite, j'ai réussi avec un prompt un petit peu plus classique, donc Colonel Moutarde, du jeu Cluedo. Dans une salle de billard style victorien, il tient une corde dans sa main. Et là, voilà, toujours un peu pareil. On a quelques éléments, mais on ne les a pas tous en même temps. Là, voilà, on peut se douter peut-être en haut à droite qu'il y avait un début de corde. Une table de billard beige comme ça, là, c'est assez rare, je pense. Bref, ça ne correspond pas, ce n'est pas ce qu'on veut. Ensuite, re-roll, encore une fois, la même chose. Beaucoup de figurines. Le personnage, la corde, mais cette fois-ci, pas de billard. Ici, cette fois-ci, le billard, mais pas la corde. Bref, donc j'ai commencé à comprendre un petit peu le problème de mon abonné. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est abonné, en fait, mais ça ne change rien. Ah oui, et ce que j'ai mis aussi, oui, la petite astuce classique, c'est le prompt négatif. Le no figurines, parce qu'à chaque fois, vous avez vu, il y avait des figurines ici, figurines ici. Là aussi, c'était un petit peu chiant. Donc, vous rajoutez à la fin le paramètre négatif. Et comme ça, après, vous n'avez plus de figurines. Ça peut aider. Donc après, j'ai continué. Toujours un peu le même prompt, sauf que cette fois-ci, je l'ai multisegmenté. C'est-à-dire que j'ai mis un poids de 1, en gros, sur la première partie. Et ensuite, un autre poids de 1. Alors, je n'ai rien spécifié, mais c'est comme si j'avais mis un poids de 1, puisque je n'ai rien spécifié. Pour mettre un peu plus l'accent sur, il tient une corde dans sa main. Et donc là, à ce moment-là, je vais commencer à obtenir des images qui se rapprochaient un peu plus de ce que je voulais. Mais bon, on est d'accord qu'on est quand même encore un petit peu loin. Ça ressemble. Oui, il y a les éléments. Mais voilà, on ne peut pas dire que ce soit une table de billard. Là, en bas à gauche, franchement, c'était pas mal. Je vais vous l'agrandir. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on s'attend tous à ce qu'une table de billard soit verte. Donc forcément, c'était un petit peu décevant. Mais il y avait quelque chose. On s'était rapproché déjà avec cette stratégie du multiprompt. J'ai fait plein d'essais. Je ne vais pas réussir à avoir tous les éléments sur une seule image en un seul prompt. Puisque l'abonné, de toute façon, s'est déjà cassé les dents sur le sujet. Donc je ne vais pas refaire la même chose. Ça ne sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper la scène en deux. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir dans un premier temps juste le colonel moutarde. Donc dans son costume moutarde qui tient une corde dans le style victorien. Je vais essayer d'avoir ces images-là. Et ensuite, je vais les mettre à côté d'un billard. Donc on va le faire en deux fois. Par conséquent, j'avais cette image avec le vieux qui tenait sa corde. Donc ça, c'était pas mal. Donc je vais l'utiliser en image de référence. Je l'ai mise ici. Je vous montre. Elle est là. Donc je l'ai mise dans mon prompt. Et ensuite, j'ai mis style victorien. Le colonel moutarde du jeu Cluedo tient une corde dans sa main. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de billard. Je m'en fous du billard. Je le ferai après. Et ce qui fait que là, c'était beaucoup plus simple forcément. Parce qu'il n'y avait plus que deux éléments, entre guillemets. Le vieux, la corde et il n'y a pas le billard. Donc avec seulement deux éléments, la mid-journée, il a beaucoup plus de facilité. Ce qui fait que voilà, ça m'a donné d'autres images intéressantes. Par exemple, en bas à droite. Ça, c'est très bien. Et là, j'ai refait exactement la même chose. Et en haut à gauche, pareil, ça correspondait plutôt bien à ce que je voulais. Donc j'ai upscale ces deux images. Les voilà. Et maintenant, ces deux images-là, je vais les utiliser en image de référence pour mettre ce personnage à côté d'une table de billard. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, j'ai pris donc les deux images. Je vous les ouvre. Voilà, on a celle-là. Donc celle que je viens de vous montrer et celle-là. Voilà. Je les mets dans mon prompt. Elles sont là. Donc le colonel Moutard tient un bout de corde dans sa main. Et un deuxième segment de prompt, il se tient à côté d'une table de billard. Et là, ça a commencé à me donner ces résultats-là. Et je me suis dit, OK, là, je tiens le bon bout. Parce que là, j'ai vu que voilà, j'avais le vieux, le style victorien, la corde, la table de billard. Alors évidemment, ce n'est pas parfait. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le re-roll, vous savez que quand vous commencez à tenir le bon bout, maintenant, il faut bombarder le re-roll, c'est-à-dire ici. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, quelques essais, ça a commencé à me donner vraiment des résultats très convaincants, notamment en haut à gauche. Là, on a bien le vieux monsieur. Je pense que c'est ça, le style victorien. Le costume moutarde, la corde et la table de billard. Je les refais encore une fois. On a eu ici aussi. Voilà. En bas à droite, je les ai tout upscale. Je vais vous les montrer après. Le vieux, le style, le costume moutarde, la corde, la table de billard plus la boule. Ici également, en bas à gauche. Je vais tous vous les montrer. Voilà, on a celui-là. Alors, celui-là, j'aimais bien. Je vais vous montrer une autre technique après. Bon, même si ça fait corde. Enfin, ça fait plutôt corde d'alpiniste un peu, je trouve. Ce n'est pas vraiment la représentation que je me fais d'une corde. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, ça serait totalement passé. Mais derrière, vous voyez, il n'y a pas les trous dans les angles de la table de billard. Donc, vous allez voir après comment on peut y remédier. Mais déjà, de base, je pense que c'était vraiment un bon résultat. Pareil, celui-là, je les upscale. Là, pour le coup, on a vraiment l'image qu'on se fait d'une corde. Les trous dans la table de billard, la boule, il n'y a aucun souci. Lui aussi, un peu plus éloigné. Mais je pense qu'on reconnaît quand même derrière que c'est une table de billard. Ça ne pose pas de problème. On dirait un personnage de GTA, là. Et la corde, elle est très bien également. Et donc, par rapport à ce que je vous disais ici, là où il manquait les trous, en fait, j'ai juste fait un remix ici, donc de la grille d'image. J'ai fait V1. Ce qui fait que ça m'a remixé cette image-là. Et je vais vous montrer en bas les résultats que j'ai obtenus. Voilà, juste avec les remixes. Regardez, en bas à gauche, on a cette fois-ci une vraie corde. Pas une corde d'alpiniste. Attendez, je vais vous montrer parce que je l'ai upscale. Voilà, hop, on va regarder ça en grand. Et voilà, donc là, on a une vraie corde. Enfin, une vraie corde. Ce que moi, en tout cas, j'attendais d'une corde. Et on a en plus les trous dans les angles, là. On les voit bien. Donc là, ça fait vraiment table de billard. Puis en plus, il nous a rajouté la petite boule. Donc là, c'est vraiment parfait. Donc je pense que la mission est accomplie. On n'est pas dans du surréaliste. Enfin, en tout cas, ce que j'entends par surréaliste, c'est-à-dire des personnages ultra réalistes, quoi, comme une photo classique. Le style victorien, je pense que c'est ça. En tout cas, quand j'avais fait mes petites photos, là, pour la miniature, c'était un style un peu vintage, chic. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. En tout cas, le gars, il n'est pas au PMU du coup. Donc je pense qu'on est bon. Et pour le design du Cluedo, je pense que c'est pas mal aussi. Enfin, ça ressemble un petit peu. Après, il y a plusieurs éditions. Il y a plusieurs jeux. Donc je ne sais pas exactement si c'est ça. Mais dans tous les cas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui comptait, c'était de vous montrer que parfois, vous ne pouvez pas tout obtenir avec un seul prompt. Et donc, il faut mieux découper les éléments pour ensuite les rassembler. Comme on l'a fait ici. Parce que sinon, je pense que je me serais cassé les dents à essayer d'avoir direct le vieux, le costume jaune, le bon style, la corde et la table de billard. Franchement, c'était quasiment impossible. Donc on a fait d'abord le vieux avec sa corde. Et ensuite, on l'a mis à côté d'un billard. Et juste avant de finir, oui, effectivement, j'avais tenté le blend aussi. Vous vous souvenez, la commande blend. Hop, ça là, truc qui ne marche pas très bien, je trouve. Hop, j'avais mis donc... Qu'est-ce que j'avais mis comme image ? J'avais mis le vieux, j'imagine. Ah non, j'avais mis d'abord le billard. Parce que j'avais fait un billard à part. Et ensuite, j'avais mis le vieux. J'avais mixé tout ça et ça m'avait donné n'importe quoi. Donc une fois encore, le blend, je trouve ça vraiment pas ouf. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je vous parlais de la commande blend. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la fiche en description. C'est une vidéo qui va vous apprendre à utiliser les images dans vos promptes. Donc voilà, la conclusion. Si vous voulez obtenir une composition d'images complexe et inhabituelle pour mid-journée, c'est-à-dire que je pense que c'était un peu inhabituel pour lui, pour mid-journée, d'avoir un vieux monsieur avec une corne dans la main près d'un billard. C'est pour ça qu'il a eu du mal à le faire. Donc si votre image, c'est ça, est inhabituelle et un peu complexe, découpez le processus en plusieurs étapes. Création du personnage dans un premier temps. Et ensuite, le placer dans le lieu que vous voulez. Bon, bah monsieur tiroir, écoute, si tu passes par là, tu me diras si l'image que j'ai créée correspond ou non à tes attentes. Dans tous les cas, ça ne change pas le propos de la vidéo. Puisque l'enseignement, c'est bien parfois de découper ses promptes et de ne pas vouloir tout faire d'un coup au risque de se casser les dents comme c'est arrivé à ce pauvre internaute qui a rash quit mid-journée. Voilà, ça arrive, il a craqué. Voilà, ce genre de conseil peut paraître évident, mais c'est vrai que ce n'est pas si simple au final. Donc si vous débutez sur mid-journée, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite. Je vous mets le lien en description, c'est plus d'une heure de vidéo. Plus le support à télécharger, donc ça vous le trouverez dans la description. Et si vous voulez aller plus loin concernant l'utilisation des images dans vos promptes, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Je vois avec vous toutes les possibilités concernant l'utilisation des images sur mid-journée.